Salut à vous, je suis Alice de Informag. Pour annuler le mot de passe de votre ordinateur, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, pensez vous abonner et cliquer sur le pouce de notification pour ne rater aucune de nos prochaines productions. Vous venez ici en bas sur le signe de Windows, vous cliquez dessus. Vous avez deux possibilités, vous pouvez venir ici sur Paramètres, vous cliquez sur Paramètres, vous venez ici sur Compte, vous cliquez sur Compte, vous venez ici sur Option de connexion où il y a la clé là, vous cliquez sur Option de connexion et vous venez ici sur Mot de passe où il y a la clé, ici vous cliquez sur Mot de passe. Lorsque vous cliquez sur Mot de passe, l'ordinateur vous donne la possibilité de modifier votre mot de passe, parce que vous avez déjà un mot de passe. Vous cliquez sur Modifier le mot de passe. Moi par exemple je vais modifier mon mot de passe. Mais lorsque je clique là et que je tape sur le clavier, ça ne fonctionne pas comment donc faire ? Parce que lorsque je tape sur le clavier ça ne fonctionne pas ça veut dire que j'ai une touche clavier qui est défectueuse. Chez moi c'est la touche M comment donc faire pour modifier mon mot de passe. Dans ce cas, si votre touche clavier ne fonctionne pas, vous tapez ici en bas au niveau de la barre de recherche Windows du bas la clavier visuelle. Vous voyez que ça s'affiche là. Ici vous cliquez dessus, vous voyez qu'il s'affiche. Ma touche ne fonctionne pas or cependant les trois premières lettres de mon mot de passe sont en majuscule. La raison pour laquelle j'ai activé ici directement le majuscule. Et je clique ici au niveau de mot de passe actuel, je clique là avec le curseur, et je peux donc donner mon mot de passe. Je donne mon mot de passe. Une fois que j'ai donné mon mot de passe, je clique ici sur le signe là pour faire partir le clavier visuel. Et c'est la même chose, vous pouvez vouloir vous connecter et votre touche clavier ne fonctionne pas, en ce moment il est impossible pour vous de pouvoir avoir accès à votre ordinateur. Mais sur votre ordinateur à droite là tout en bas vous allez voir, il y a la possibilité d'activer le clavier visuel pour pouvoir donner votre mot de passe. J'ai donc donné le mot de passe, je clique ici sur suivant. Quand je clique sur suivant, il me demande, changez votre mot de passe. Je ne clique pas dessus car je ne change pas de mot de passe, je clique encore sur suivant, et je clique sur terminer. Mon mot de passe a été supprimé, vous voyez ici on avait modifié le mot de passe, mais ici on a maintenant ajouté. C'est parce que le mot de passe a été supprimé. Je veux vérifier cela, je viens ici sur la touche de Windows, ici en bas, je clique dessus, je viens ici sur le signe de mon compte, je clique dessus, et puis je me déconnecte. Pour vous connecter vous allez juste appuyer sur connexion, ça ne va pas vous demander le mot de passe. Parce que quand il y a un mot de passe, lorsque vous appuyez sur connexion ça demande un mot de passe. Un autre chemin pour supprimer le mot de passe de votre ordinateur, vous venez toujours ici sur le signe de Windows, ici à gauche tout en bas là, vous cliquez dessus, au lieu de cliquer sur paramètres ici, vous cliquez plutôt ici sur le signe de connexion et vous cliquez en haut là sur modifier les paramètres de compte. Et vous cliquez ici sur option de connexion, vous cliquez ici sur mot de passe, vous cliquez ici sur modifier le mot de passe. Et comme on l'a vu tout à l'heure la touche de clavier ne fonctionne pas, on va donc venir ici en bas activer le clavier visuel. On tape et on ferme le clavier visuel, et on clique sur suivant. Ici il nous demande le nouveau mot de passe, et de confirmer le nouveau mot de passe. Comme on ne veut plus de mot de passe, on clique directement ici sur suivant comme vous avez vu précédemment, et on clique sur terminer. Notre ordinateur n'a plus de mot de passe, vous voyez ici c'était modifié, maintenant c'est ajouté. Ça veut dire donner un mot de passe parce que l'ordinateur n'a plus de mot de passe. Si vous éteignez l'ordinateur et que vous le rallumez, vous allez voir que l'ordinateur n'a plus de mot de passe. N'oubliez pas d'aimer, de partager, et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines publications. Sous-titrage Société Radio-Canada